– Olivier Longion, bonjour, vous êtes le porte-parleur régional d'Europe et l'écologie des Verts. J'ai du mal à le dire tellement le parti se porte mal, alors vous allez peut-être nous rassurer. Est-ce que l'Europe et l'écologie des Verts est encore un parti vivant ou alors il est en train de survivre ces derniers instants ? – Alors l'Europe et l'écologie des Verts est un parti très vivant. On vient de passer une période effectivement avec les présidentielles et les législatives qui n'ont pas été favorables. – Vous n'avez plus un seul député maintenant. – Oui mais on a encore des sénateurs et puis on a quand même quelques députés, enfin qui ne sont pas députés Europe et l'écologie mais on en a quelques-uns qui étaient partis en marche et on les a vus récemment dire des choses, s'abstenir du moins et faire des amendements. – Ils se sont abstenus sur la loi Colomb notamment. – Voilà, mais autrement c'est un parti dynamique qui a ses adhérents, qui vient de terminer son congrès, c'est pour ça que je suis nouveau porte-parole régional, son congrès régional. Et puis c'est un parti qui profite de cette année, j'allais dire de repos, de tranquillité sans élection. – Sans élection, vous préparez les élections européennes, qui vont vous intéresser pour l'année prochaine ? – Voilà, mai 2019, on a encore un peu le temps. Et donc on est en pleine phase d'assises de l'écologie politique, on réunit le mouvement de l'écologie. – Vous parlez beaucoup chez les écologistes. – Oui, mais parfois c'est utile pour refaire le projet, ce n'est pas simplement que de la parlotte. – Alors il va se passer quoi dans ces assises de l'écologie ? – Alors des grandes réunions thématiques et notamment à Lyon le 26 mai, le samedi 26 mai, toute la journée nous aurons des assises de l'écologie politique consacrées à la santé. Où on est la santé en France ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Quelles seraient nos propositions de loi pour préparer la suite ? – Ces assises de l'écologie qui auront lieu le 26 mai, elles seront le lendemain du 25 mai. Le 25 mai c'est notamment l'arrivée de la marche des migrants à Lyon. Il y a une marche des migrants qui est organisée depuis 20h30 jusqu'à Paris, ils s'arrêtent le 25 mai à Lyon. Ce qui tombe bien parce que le 26 mai, nous avons la marche des cobayes, ceux qui se posent des questions sur la santé, sur l'environnement, sur la pollution, qui s'arrêtent à Lyon et qui participent à l'autre. – Avec votre député européen Michel Rivasi. – Député européen Michel Rivasi, qui est très dynamique sur cette question, vous le savez, notamment sur la question du compteur ligne, sur la question des vaccins et qui agit énormément au Parlement européen, notamment avec tout ce qu'il y a eu autour du glyphosate et de certains polluants issus de l'agriculture. – Alors deux questions Olivier Longion. Première chose, la loi Collomb sur l'immigration et l'asile, le droit d'asile, là vous êtes vent debout. – Nous sommes vent debout, nous ne l'avons pas voté. – Vous ne réussirez pas de le voter parce que vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. – Mais nous sommes au Sénat et la loi arrive au Sénat et nous ne la voterons pas. – Vous ne la voterez pas. – Nous nous opposerons, nous ferons des amendements. – Mais on a bien compris, mais d'une façon générale, vous ne pensez pas quand même qu'il faut faire quelque chose ? Est-ce que la situation actuelle avec cette pression migratoire n'est pas tellement forte qu'on risque de se laisser submerger si on ne fait rien ? – D'abord, la pression migratoire, on l'aura toujours. On est dans une situation de réchauffement climatique catastrophique avec des gens qui n'ont d'autre choix que de quitter leur pays. Ce n'est pas quelque chose de volontaire. Tout le monde veut rester chez soi. Mais ces gens doivent partir de leur pays, sinon ils meurent. Donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. La majorité des migrations sont sud-sud, comme on dit, c'est-à-dire restent dans l'hémisphère sud. Il n'empêche que des gens vont arriver. Il va falloir s'adapter quelque part. Et nous, qui par exemple sommes un parti européen, nous faisions à Saint-Etienne la semaine dernière un échange avec l'Allemagne. Cette semaine, il y aura des élus de Vienne qui viendront rencontrer des élus de Lyon, Vienne en Autriche. Nous échangeons parce qu'eux, ils sont encore plus sur la pression migratoire. Mais ils ont souvent, notamment en Allemagne, une réaction plus positive d'accueil, de construction, qui ne se fait pas uniquement du côté des écologistes, mais de la totalité pratiquement des partis écologistes, des partis, sauf ceux de l'extrême droite, et qui se fait aussi en partenariat avec les églises, les temples, les mosquées. Toutes les religions, en fait, sont mobilisées parce qu'ils se rendent compte que c'est l'avenir, malheureusement, du monde que d'être dans ces mouvements migratoires. Deuxième question, Olivier Longion, d'actualité. Le gouvernement, vous avez donné quelques espoirs au moment de sa constitution, avec la nomination notamment d'une personnalité qui vous est chère. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes déçu ? Alors, sur la première partie du gouvernement et de Nicolas Hulot, puisque c'est lui dont vous parlez, je dirais que nous avons un certain nombre de points positifs dont nous attendons la concrétisation, par exemple l'abandon de la 45, par exemple s'engager vraiment dans un programme de développement des énergies nouvelles et de réduction du nucléaire. Par contre, nous avons de grosses déceptions actuellement. Des positions finalement timorées sur le glyphosate et puis évidemment l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-de-Lande qui n'allait pas le faire. Parce qu'il fallait laisser les gens occuper illégalement Notre-Dame-de-Lande ? Vous savez qu'en agriculture, le bail parlé, le bail oral, le bail qui n'est pas écrit, existe de manière quasi permanente. On avait là des gens, il fallait les rencontrer et leur proposer de s'installer. D'ailleurs, c'est ce que fait la préfète aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait envoyer les gendarmes dans une opération compliquée ? Attendez, c'était normal qu'on ait une route qui était... La route avait été dégagée suite à la... Non mais... Ce n'est pas normal qu'une route soit bloquée, on est d'accord. Mais elle avait été dégagée suite aux premières décisions du gouvernement d'abandon de Notre-Dame-de-Lande. Donc vous trouvez normale, elle a été dégagée par les forces de l'ordre ? Non, non, la première fois, elle a été dégagée par les ZADistes. Elle a été ré-encombrée parce que les forces de l'ordre sont intervenues. Je pense que dans cette opération, on a fait une énorme erreur. Bon, on verra effectivement dans les mois qui viennent ce que ça va donner, mais peut-être même dans les jours qui viennent. Dans les jours qui viennent, sans doute. Olivier Longion, je vous remercie. Merci. 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 Merci.